Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Sokalan, l'école à la maison. Ensemble aujourd'hui, nous allons suivre un cours de physique. Vous êtes prêts ? On se concentre. A tout à l'heure. Bonjour, c'est M. Olivier, professeur de maths physique à l'école La Providence Momosissi. Nous allons continuer le chapitre précédent sur la loi de Faraday, application indicuelle. La fois dernière, on a été arrêté sur la préparation du zinc, c'est-à-dire pour préparer l'électrolyse de surface de zinc acidifiée par l'acide sulfurique. Avec à la cathode, nous avons l'aluminium. Et là, on va écrire l'équation à la cathode. Équation, équation à la cathode, équation à la cathode. Nous savons qu'à la cathode, il y a quoi ? L'absorption des électrons, c'est à l'anode. L'anode émelle, à l'anode, c'est l'émission des électrons. Et à la cathode, on reçoit les électrons. Donc, si nous voulons écrire l'équation à la cathode, nous disons avant qu'à l'anode, nous avons quoi ? Le métal qui s'occide et devient un ion. Maintenant, ce sont les ions-là. Maintenant, les ions qui s'occident et les atouts qui s'occident en ion. Maintenant, après, ils se réduisent en atomes. Donc, au niveau ici, au niveau de la cathode, on aura le zinc Zn du plus. Comme maintenant, au niveau de la cathode, attire les électrons, il reçoit les électrons libérés par l'anode. Donc, il va capter les électrons ici. Il capte les électrons ici pour, afin de se retrouver avec le métal qui sera déposé à la cathode. Et le métal, là, c'est le zinc. Vous voyez ? C'est le zinc qu'on aura à la fin, ce qui sera déposé, le métal qui sera déposé, la cathode. Donc, nous avons deux plus ici. Et les électrons pour annuler, je mets deux ici. Donc, ça fait deux électrons plus. Donc, ça s'annule. Nous continuons avec la préparation de manganèse. Donc, il s'obtient par l'électrolyse de sulfate de manganèse acidivier par l'acide sulfurique. Et avec la cathode, nous aurons un acide. Donc, il s'obtient par l'électrolyse du sulfate. Il s'obtient par l'électrolyse du sulfate de manganèse. L'électrolyse du sulfate de manganèse, MN, SO4, acidifié par l'acide. Sûl, acidifié par l'acide sulfurique. Donc, il s'obtient par l'électrolyse du sulfate de manganèse. acidifiée par l'acide sulfurique avec à la cathode, l'acide. Maintenant, équation à la cathode. Équation à la cathode. C'est la même chose. À la cathode, nous aurons à la fin quoi ? Le métal manganèse. Donc, nous avons Mn2+, avec deux électrons en même temps qui se dépose le manganèse. Maintenant, comment on peut obtenir un gaz par l'électrolyse ? Donc, petit 2. Petit 2. Deux gaz. Deux gaz. Électrolytique. Donc, avec premier gaz qu'on veut obtenir, le dichlore Cl2. Le dichlore. Dichlore. Le dichlore Cl2. Le dichlore. est obtenu par l'électrolyse par l'électrolyse de chlorure de sodium ou bien chlorure de potassium. Donc, pour obtenir le dichlore, on utilise l'électrolyse de l'électrolyse de chlorure de sodium ou bien chlorure ou bien chlorure de potassium. Dans le dichlore, il est l'électrolyse Il est obtenu par l'électrolyse de chlorure de sodium. chlorure de sodium ou de potassium. Pour l'électrolyse de sodium ou de potassium. Pour obtenir le dichlore, on utilise l'électrolyse de chlorure de sodium ou bien chlorure de potassium. Donc, nous avons écrit équation équation à l'anode équation à l'anode comme c'est l'anode qui émet des électrons. Donc, nous avons C Cl- c'est un chlorure. maintenant, on va avoir Cl2 qui va émettre les électrons plus ici, Cl2 donc, comme il y a 2, Cl2 va avoir 2 électrons plus encore 2 électrons ici. Donc, voici l'équation à l'anode. Nous allons continuer avec le deuxième gaz préparé le deuxième gaz préparé d'hydrogène le d'hydrogène le d'hydrogène et le d'oxygène d'hydrogène c'est le O2 d'hydrogène c'est H2 d'oxygène c'est le O2 donc les deux sont préparés par l'électricité de hydroxyde de potassium de potassium ils sont sont préparés ils sont préparés par l'électricité par l'électricité de l'hydroxyde par l'électrolyse, l'hydroxyde de potassium. Donc, pour préparer le dit hydrogène, le dit oxygène, on utilise l'électrolyse de l'hydroxyde de potassium. Donc, nous allons continuer avec le plan 3 et qui sera la dernière partie du cours. Le plan 3, la galvanoplastie. On va continuer avec la galvanoplastie. La galvanoplastie est la reproduction de certains objets à partir d'un moule capteur qui constitue la cathode. C'est la reproduction des objets à partir d'un moule capteur qui constitue la cathode. Donc, elle est la reproduction d'objets et la reproduction d'objets à partir d'un moule capteur. à partir d'un moule capteur qui constitue l'anneau. Donc, la galvanoplastie est la reproduction d'objets à partir d'un moule capteur. Le moule capteur, c'est quoi ? C'est l'élément de base du système d'acquisition des données. L'élément de base du système d'acquisition des données, c'est le capteur. Donc, la galvanoplastie est la reproduction d'objets à partir d'un moule capteur qui constitue la cathode. Elle est la reproduction d'objets à partir d'un moule capteur qui constitue la cathode. Le capteur, c'est quoi ? C'est l'élément de base d'acquisition des données. Maintenant, on va citer les produits fabriqués à partir de la galvanoplastie. Les produits. Les produits. Donc, les produits issus de la galvanoplastie. Les produits. Donc, ces produits sont... On fabrique les médailles. C'est grâce à la galvanoplastie qu'on fait les médailles. Les médailles. Les médailles. Les clichés d'imprimerie. Les clichés. Les clichés. Les clichés d'imprimerie. Et ensuite, les moules. Les moules pour disque. Les moules. Les moules pour disque. Et l'électronique. Voici quelques produits de la galvanoplastie. Nous avons les médailles. Les médailles. Les clichés d'imprimerie. Les moules pour disque. Électronique. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de notre chapitre. Et nous allons essayer, si Dieu le veut, de continuer la prochaine fois avec un autre chapitre. Merci et à la prochaine fois. Ouf, c'était chaud comme cours de physique. J'espère néanmoins que vous avez beaucoup appris. Retrouvez-nous sur notre plateforme www.socalan.net Nous sommes également disponibles sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Youtube. Socalan, l'école à la maison. Sous-titrage ST' 501